... Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Tomba Zemmongu. Je suis père, trois enfants propres et deux autres enfants que le Seigneur nous a confiés, donc deux enfants adoptés. Je viens du Rwanda. Je travaille pour le Rocher, Oasis des Cités. Je suis le responsable de l'antenne de Paris. Oui, ça c'est l'équipe du Rocher. On est une équipe choc, donc c'est vraiment la joie qui nous caractérise au Rocher. Je voudrais vous partager, vous témoigner que Dieu existe parce que je l'ai rencontré. Notre Dieu, ce n'est pas juste un concept, ce n'est pas une histoire qui a eu lieu il y a très longtemps. Ce n'est pas juste un lieu où on espère le rencontrer un jour, mais il est vraiment présent dans notre vie. Il est présent, mais aussi il est fidèle. Le même qui un jour a dit à Sarah à 80 ans qu'il va avoir un enfant, vous vous souvenez très bien que Sarah a ri de son côté, parce que peut-être qu'elle se disait, si ces gars savaient ce qui se passe dans un corps d'une femme de 80 ans. Tout est mort normalement à 80 ans. Mais Dieu a promis, il a été fidèle, il l'a fait. C'est ce Dieu qui a promis à un certain Moïse, simple, berger, fouillard, trouillard, quelque part dans les montagnes, qu'il va délivrer son peuple qui avait fait des décennies d'esclavagisme. C'est ce Dieu qui a dit à un certain Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Je suppose que Pierre, quand le coq chanta pour la troisième fois, il s'est dit, c'est mort, ce gars il s'est trompé. Je ne peux pas être la personne dont il parlait, mais il a promis, il a fait. Alors, moi je suis né d'une famille chrétienne, catholique, pratiquante, avec la grâce d'avoir une maman vraiment très fervente, légionnaire de Marie. Vraiment c'était, je ne sais pas si un soldat il y a féminin, mais c'était vraiment un soldat. Pas de califat, mais de la Vierge Marie. Elle nous tenait à la main d'une femme qui voulait nous donner l'essentiel. Elle nous disait, ça ne sert à rien de vous donner à manger si vous n'avez pas la foi, si je ne vous donne pas ce qui est le plus important. Tous les samedis on faisait le chapéer à la maison. Un samedi sur moi c'était le rosaire complet. Et il n'y avait pas de prétexte pour ne pas aller à la messe de dimanche. Sauf quand tu étais malade, quand tu ne pouvais pas, sinon, voilà. Bien sûr, ça m'allait très bien. On était huit enfants, dans huit, tout le monde n'était pas aussi enthousiaste. En tout cas, moi ça m'allait très bien. Mais c'était la foi de maman. Des fois c'était pour faire plaisir à mon maman. Un certainement, j'ai adopté ce concept qui m'allait très bien. La prière, ça m'allait très bien. Surtout que quand j'allais à la messe, on parlait des belles choses, de Jésus qui faisait des bonnes choses. C'était bien. Et puis je pouvais rencontrer des copains, des amis. Donc c'était bien, c'est un cadre qui me parlait. Et j'ai eu la grâce, la chance de tomber sur une Bible. J'aimais la lecture. J'ai fait le tour des livres qu'on nous proposait à l'école. Et j'ai vite épuisé le stock, c'était pas grand chose. Et m'ennuyant, je suis tombé sur une Bible. Vous voyez la taille d'une Bible à 12 ans. C'est un travail colossal. Mais je me suis engagé à lire ce livre parce qu'on me disait, c'est une bonne lecture. Donc ça va me prendre longtemps pour m'occuper. J'ai commencé à lire la Bible à partir de la première page, comme on lisait un livre d'histoire quelconque. Je ne faisais pas la différence. Je ne savais pas que c'était des écritures saintes. Non, mais j'ai été touché par ce Dieu qui était proche de son peuple. Toutes les histoires, en fait, ça me passionnait d'abord comme histoire, des belles histoires, justement des histoires qui racontaient des vies, comme la mienne en fait. L'histoire, par exemple, de Joseph avec ses frères, ils étaient sept, on était huit, on était famille nombreuse. Il y avait des problèmes de jalousie que je voyais un peu, c'était pas au même niveau, il n'y avait pas de revers dans ma famille. Mais il y avait des petites jalousies qui se voyaient. Quand je vois après comment Joseph a été vendu, comment il a sauvé sa famille, ça me donnait envie de rire. La suite, j'ai l'histoire de David qui était encore petit, avec le prêtre qui devait vendre un futur roi. Je sais qu'il a le plaisir de présenter tous ses fils. Il a oublié qu'il y avait un petit qui s'appelait Joseph. Joseph, plutôt David, et pourtant c'était lui. Donc toutes ces histoires qui me parlaient, j'étais très touché par ce Dieu qui était proche de son peuple. À un certain moment, j'étais jaloux. Je me disais pourquoi je ne suis pas né à cette époque-là, pour avoir cette chance, pour avoir la chance comme David. Après, quand il s'est battu avec Gorillade, j'aurais aimé vraiment être lui. Parce qu'en fait, il a utilisé un lance-pierre qu'on utilisait, qu'on faisait chez nous. Donc on jouait à lancer des pierres plus loin, avec justement des lances-pierres comme celui de David. J'aurais aimé l'avoir lancé sur Gorillade pour délivrer mon peuple. Mais c'était une époque, c'était une histoire, une belle histoire, mais qui date de longtemps. Et quand j'ai lu les évangiles, donc le Nouveau Testament, c'était des belles histoires. Jésus, il m'assidérait parce que de son humanité, en fait. Il voulait toujours faire du bien, il était touché par l'argent, surtout, il n'a pas de cadre. Il n'aimait pas qu'on le casse dans un cadre. Lui, il faisait ce qu'il chante, il sait ce que j'aimais de lui. Surtout, il promettait le ciel. Ce qui me gênait un peu, parce que quand je suis arrivé aux évangiles, je commençais à être un peu grand pour réfléchir sur ce que je disais. Je me disais, pourquoi ces quatre hommes évangélistes, ils ne se sont pas mis d'accord pour écrire la même chose. Ils ont répété des trucs, ce n'est pas la même chose, c'est parce que c'est la même chose. Pourquoi ils nous ont fait perdre le temps ? Voilà, mais ils disaient des choses qui étaient belles. Mais ce sont limités là, ce sont limités là. Jusqu'au jour, je continuais ma vie de prière, surtout que, en fait, quand j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai lu l'Apocalypse. J'ai vu ces gens qui chantaient, qui louaient le Seigneur toute leur vie, qui avaient une joie sans arrêt, non-stop. Je me suis dit, d'ailleurs je me suis posé la question qui est posée dans la Bible. Après, qui sont ces gens-là qui vivent ça ? Donc c'est les gens qui ont traversé des moments difficiles, qui ont enravé leurs habits dans le centre de l'Agnon. Je me suis dit, je dois faire partie de ce peuple, de ces gens. Mais c'était l'avenir. Dans ma vie courante, en tout cas de tous les jours, je vivais comme tous les autres jeunes de mon âge. Et puis, quand on me disait que la prière, c'est dialoguer avec Dieu, je me suis dit, dialoguer, comment ? Dialoguer avec quelqu'un qui a existé il y a 2000 ans, quelqu'un que je vais voir quand je vais mourir. Voilà, c'était comme ça que je concevais ma foi. Mais je priais, je priais normalement, les gens peut-être pensaient que j'étais avancé, mais je m'arrêtais là. Jusqu'au jour où il y a eu un drame dans ma famille, mon père qui s'est fait assassiner. Vous le comprenez très bien, c'est un drame. De plus que mon père, c'était tout pour nous. Ma mère est un mère au foyer qui ne travaillait pas, avec huit enfants. Elle n'avait pas les moyens de nous faire vivre. C'est vrai que la mort de mon père, c'était l'anéantissement de tout projet, de toute une vie. Donc je voyais tout qui s'effondrait devant moi, tout qui devient flou devant moi. Et ce Dieu que j'avais lu, il s'est fait assassiner. Donc c'était d'ailleurs compliqué, c'est qu'il avait été tué par les membres de sa famille pour question d'héritage. J'avais lu qu'il faut aimer ses ennemis, qu'il faut pardonner. Je me suis dit, Dieu ne peut pas me demander ça. Ce n'est pas possible. J'avais lu qu'il était capable de châtier. Il en a fait quand Pharao s'est entêté pour laisser son peuple partir. Il a tué tous les aînés de la famille. Je me disais qu'il tue tout le monde. C'est ce que j'attends de lui. Il avait fait descendre son feu à Sodome et Gomorre. Je me dis qu'il fasse descendre son feu pour les brûler. Il ne peut pas me demander de les pardonner. Ce n'est pas possible. Bien sûr, le feu n'est pas descendu. Bien sûr, leurs têtes et leurs aînés ne sont pas morts. Du coup, la distance avec mon Dieu se creusait de plus en plus. Je me disais, tiens, c'est le Dieu de Moïse. D'ailleurs, il est juif, je suis noir. D'ailleurs, c'est loin. Tout nous séparait. Le Rwanda-Israël, c'est loin. Petit que j'étais, je n'avais même pas quitté mon pays. Donc, je disais, plus la réalité de Dieu s'éloignait de moi. Et plus, j'avais mal dans mon cœur. Je souffrais beaucoup. Je ne mangeais pas. Je ne parlais pas. Des nuits, je rêvais. Transformer un zoro avec une épée, un trait de leur tête un à un. Ou Tarzan avec une grosse poitrine comme ça, un trait de cogner leur tête un à un. Mais le matin, j'étais le pauvre Jean-Marie qui ne pouvait rien. Et la tristesse grandissait. Et surtout, vraiment, la faussée entre moi et Dieu s'éloignait. Jusqu'au soir où c'était le jour de l'évée de deuil, c'est le jour où il fallait décider la suite de ma famille. Donc, ma mère avait deux options. Toutes les deux, impossibles. La première, c'était de rester en ville, à Tiguerie, honnêté. Elle n'avait pas les moyens. Une maison en location, huit enfants à nourrir sans salaire. Il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas de service en France et tout. Tout ce que vous avez ici, il n'y a rien. Pas moyen de vivre là-bas. Deuxième option, c'est de rentrer au village. C'est là où mon père venait d'être assassiné. Mon père disait, par question, s'il a été assassiné parce qu'il était héritier, vous, vous êtes héritier, vous risquez d'être tué un à un. Je n'ai pas envie de vous amener là-bas, donc pas de solution. Ce soir même, elle était obligée de donner la réponse de la suite. Je la vois désemparée, embarrassée, des larmes qui coulent, qui descendaient sur ses joues. Et tout d'un coup, une voix dans mon cœur, clair et net, comme je vous parle, comme une personne qui parle de l'autre, je suis ton Dieu, vous restez en ville, je vais m'occuper de vous. En fait, j'ai eu une joie. Je me suis dit, ce Dieu que je croyais loin, ce Dieu que je croyais qui a été capable de parler à un certain Samuel, j'avais tout lu, il m'a parlé. Ce Dieu que je croyais loin, il me connaît. Ne seulement il me connaît, il sait ce que je vis. Et il m'apporte la réponse. Du coup, en fait, j'ai eu une paix, une joie et une fierté. Je me suis levé vraiment avec une grande fierté, avec un petit doigt comme ça, devant toute la famille qui était réunie. Je n'étais pas à m'apprendre la parole, je n'étais pas à l'aîner, je me suis dit, voilà, avec une fierté. On ne va pas venir ici, on va rester en ville, Dieu va s'occuper de nous. Il y a tout le monde qui m'en regarde, tu es fou. Dieu, tu as déjà vu, Dieu fait redescendre des billets de banque pour aider les gens, comment ton Dieu va faire, comment je me suis assis avec vraiment une fierté, avec une joie. Ce qui était bien, c'est que j'ai vu sur le visage de ma mère, ma mère, un soulagement. Vraiment, voilà. C'est ce qu'elle voulait attendre. Du coup, Dieu lui a parlé à travers moi. Je vous assure, frères et sœurs, Dieu a été fidèle à sa parole. On n'a rien, rien manqué. Ce n'est pas dire que des billets sont tombés du ciel. Je me souviens que j'ai dû travailler, mais tout ce que je faisais était béni. J'ai pu continuer mes études. J'ai pu aider ma mère à vivre. On n'a rien, rien manqué. À 21 ans, j'avais fini mes études. À 22 ans, je confondis mon entreprise. À 25 ans, j'avais déjà construit une maison pour ma maman. À 27 ans, j'avais une maison, je m'étais marié. Dieu a promis, il a fini. Dieu est impossible. Bien sûr, tout a changé dans ma vie. Ma relation avec Dieu a changé. Le lendemain de cette voie, ce n'était plus le Dieu de Jacob. C'était mon Dieu à moi. Quand j'ai été à la messe, écouter la parole de Dieu, ce n'était plus une histoire d'il y a 2000 ans. Donc, les lectures qu'on lisait, les évangiles, ce n'était pas un truc que j'attends quand je vais mourir. C'était Dieu qui me parle. J'ai commencé à comprendre la réalité de la présence réelle. Moi, quand on parlait que Jésus est présent dans l'Eucharistie, je ne saisissais pas. J'étais têtu. Je voulais tout comprendre avant de croire. Comme ça ne me dérange pas à communier, j'avais fait tous les sacrements, j'ai communié. Mais je ne comprenais pas. J'ai eu la grâce de comprendre parce que j'ai compris que Dieu a fait tout ça pour moi, pour mon amour à moi, qu'il est fidèle. Donc, tout a changé. Ma relation avec Dieu a changé. Dans l'entretemps, j'ai eu la grâce de rencontrer la communauté de l'Emmanuel. Je n'ai pas dit quand je me suis présenté. Je suis membre de la communauté de l'Emmanuel. Et puis, justement, ma relation avec Dieu a été vraiment comme un père, un enfant. Donc, le dialogue, ce qu'on me parlait qui était irréalisable, c'était le dialogue avec mon père. Alors, des fois, on se retrouve dans des situations où la parole de Dieu, c'est difficile de l'écouter. Mais aussi, même quand on l'écoute, c'est difficile de comprendre comment il peut être réalisable. Même si j'avais fait cette expérience de la parole de Dieu et qui est forte, qui est sa promesse qui s'est réalisée dans ma vie, il y a eu un moment dans mon pays, donc il y a eu le génocide rwandais. D'abord, un peu avant le génocide rwandais, d'abord, pour vous situer par rapport au génocide, au Rwanda, il y a trois ethnies. Les Hutus, qui étaient, je ne sais pas, peut-être ça a évolué, 85%, les Tutsis, 14%, et une petite minorité des Batois de 1%. Et pendant plusieurs siècles, c'est les Tutsis, 14%, qui ont régné. Et puis, dans les années 50, il y a eu une révolution qui a renversé le pouvoir. C'était le roi, il a été chassé. Et puis, beaucoup de Tutsis ont fui à l'étranger. Et puis, en 90, ils ont attaqué pour prendre le pouvoir. Et quand ils ont attaqué, tous les Tutsis de l'intérieur ont été considérés comme complices de ceux qui ont attaqué le pays. Donc, on a commencé à les pointer du doigt. Ils ont commencé à faire des listes des gens à tuer. Donc, par malheur, on s'est retrouvés sur la liste des gens à tuer. On était une famille mixte. Ma femme est Tutsi, moi je suis Hutu. Mais, tout de suite, tout ce qui est proche, Tutsis, on était considérés comme complices. Donc, c'est fait qu'on était sur la liste de 36 personnes dont notre quartier a tué, a éliminé. Le génocide commence avec justement l'attentat de l'avion du président. Tout le monde savait que ça allait être exécuté. Donc là, qu'est-ce qui restait ? Demander à Dieu. Parce que là, je croyais dur comme fer au ciel. Voilà. Je sais que cette vie, en fait, c'est de passage. Tout ce qu'on fait ici, c'est de passage. Notre vie, ce n'est pas celle-ci. Celle-ci nous prépare à une autre vie meilleure que celle-ci. Donc, on s'est mis à prier. Seigneur, est-ce le temps d'aller rejoindre cette vie qui nous attend ? Et je me suis mis à côté pour prier. Ma femme, Stéphanie, s'est mis à côté pour prier. J'ai eu Daniel dans la fosse au lion. Stéphanie a eu Jonas dans le ventre de la baleine. Il n'y a pas besoin de beaucoup de discernement. Mais comment est-ce possible ? Comme la Vierge Marie l'a dit. C'était impossible. On était entourés. Et déjà, à 6h du matin, ils ont commencé à tuer les gens. On a été informés. C'était impossible. Dieu, on disait que lui-même ne le pouvait pas. Mais après, il nous a prouvé le contraire. La preuve, je suis là, je suis en train de vous parler. Et je vais essayer d'aller vite. Donc, le 12, une personne amie, le 12 avril, une personne amie s'est proposée à nous évacuer dans notre quartier. Parce qu'on se disait que peut-être là où on n'est pas connu, là où on n'est pas mis sur la liste, on peut avoir la chance de vivre. Malheureusement, pour nous, on a été attrapé sur une barrière. On a été sorti dans sa voiture, c'était un minibus. On était 25 là-dedans. On a été, les 6, à être sortis du minibus. Et on nous a conduit à la fosse. On nous a placés sur la ligne, par l'ordre de passage à la fosse. Et il y a un jeune qui était avec nous, qui s'appelait Prudence, qui avait 25 ans. Je l'ai vu avancer vers la fosse, pencher sa tête avec la machette, on coupe la tête et le reste tombe dans la fosse. Ça a été compliqué. Déjà, je me suis dit, Seigneur, une personne qui se permet de prendre une vie comme ça, sauvagement comme ça, à une personne qui ne lui a rien fait, tu ne peux pas me demander de la pardonner. En plus, mes enfants allaient passer, mes enfants et ma femme allaient passer devant moi. J'avais un enfant, deux enfants, un de 6 mois, un de 2 ans et demi, et ma femme qui allaient passer devant moi. Comment pardonner une personne qui va décapiter ton enfant de 6 mois ? Je me suis dit, Seigneur, c'est vrai que j'avais compris pourquoi le Seigneur ne demande pas de pardonner. Parce que, comme je vous ai dit, en mode de la mort de mon père, je ne mange pas, je ne parlais pas. C'est quand j'ai pu pardonner que j'ai revit, vraiment j'ai retrouvé la vie. C'est comme si c'était un poids qui avait été déposé. Je savais bien justement que si le Seigneur m'invite à pardonner, c'est d'abord pour moi, c'est pour m'aider à poser ce poids qui passait sur moi. Mais moi je me disais, il y a des chances qu'on ne peut pas pardonner, ce n'est pas possible. Ton enfant de 6 mois. Et puis je me disais, en tant que père, mon rôle c'est la protection, je suis abandonné à moi, mon Dieu m'a abandonné, mon enfant va être... ce n'est pas possible. Mais une autre voix m'a dit, tu aspires ton ciel. Si tu meurs avec cette haine, c'est l'affaire tout droit. Il y avait une voix qui me disait, tu t'en fous, peut-être que tu vas passer au purgatoire quelques années ou des années, mais après tu vas passer au ciel plus tard, mais voilà. Mais je me disais, ce petit enfant de 6 mois, de 2 ans et demi, c'est des anges. S'il meurt, c'est tout droit au ciel. C'est-à-dire que s'il se retrouve au ciel, que je me retrouve soit à l'enfer ou au purgatoire, on est séparé, je n'avais pas envie de me séparer avec mes enfants. Et puis je me disais, ma femme, je ne savais pas ce qu'elle vivait dans son cœur, parce qu'on ne pouvait pas se parler. Je me disais que peut-être aussi, elle a fait un cap de pardonner, elle aussi, on va se séparer, je n'avais pas envie de me séparer avec. Alors j'ai dit, Seigneur, moi je ne suis pas capable de pardonner ces gens. Toi, viens à moi, toi tu les pardonnes. Je n'aime pas dire le mot automatique, parce que c'est à la mode, mais ça a été instantané. J'ai eu une paix. Je n'ai pas eu une joie, je n'ai pas ri. Mais j'ai vraiment eu une paix. C'est comme si dans mon cœur, il y avait un sourire qui se dessinait, mais mon corps, bien sûr, ne pouvait pas. Et sinon, vous allez me traiter de fou. Et vraiment une paix. Je sens que, voilà, je dis Seigneur, merci de les avoir pardonnés à moi. Ça a été fait. Alors, c'était notre tour d'avancer. Au moment où c'était notre tour de passer à la fosse, il y a un monsieur qui vient, c'était leur chef de la barrière, donc la chef des miliciens qui tuait, qui regarde ma femme, qui dit, toi je te connais. Ma femme dit, je ne pense pas, parce que moi je ne vous connais pas. Elle dit, si, si, je te connais, parce que tu travailles dans telle société, tu m'as rendu un service, tu es trop gentil, tu ne peux pas être tué sur ma barrière. Est-ce que vous réalisez ça ? C'est le chef des miliciens. En fait, c'est le chef des lions qui ont faim, qui doivent manger, qui dit aux autres lions de ne pas manger. Il est fort. Ce n'est pas un mythe, notre Dieu. On est sauvé. La vie a été longue, donc il fallait recommencer les galères, parce que la personne qui devait nous évacuer avait continué sa route. Avait continué sa route. On a été séparés, ça a été un moment difficile, parce que déjà, des personnes qui devaient nous accueillir, c'était compliqué, parce que déjà, si tu acceptais des personnes, si jamais tu étais rattrapé avec des personnes cachées, on tuait d'abord ta famille avant de tuer des personnes que tu as cachées. Alors, cacher quatre personnes, ce n'était pas évident. En plus, cacher ces quatre personnes, ces quatre bouches à nourrir. Ce n'était pas facile. Donc, j'ai dû décider de me séparer avec ma femme. Donc, je suis parti avec mon aîné, qui avait deux ans et demi. La petite qui était nourrie par la sainte de sa maman, donc elle est restée avec sa maman. Ça a été déchirant de quitter ma famille dans cette situation. Mais le fait de savoir que c'est Dieu qui prend les rênes, qui est avec eux, comme il va être avec nous, m'a donné la paix. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans cette situation qui vous échappe, qui est compliqué, et que vous croyez vraiment en Dieu, vous allez vivre en paix. Donc, je suis parti, bien sûr avec beaucoup de combats, mais en paix. Mais j'ai vécu une vie, alors, ce que je peux qualifier d'en faire. Déjà, là où j'étais, je devais passer la journée dehors, justement pour éviter que je sois attrapé, parce que la journée, il fouillait des maisons. Je rentrais dans la maison la nuit, et la nuit, il fallait attendre qu'il n'y ait plus de mouvement. Donc, c'était vers 21h. Au Rwanda, à partir de 18h, 18h30, il fait déjà nuit, parce que c'est de 6h à 6h. On est sur l'équateur, à quelques kilomètres de l'équateur. Et donc, à partir de 6h, il commence à faire nuit, il y a les moustiques qui sortaient de leur nid. J'étais couvert de moustiques partout, qui me piquaient. À un certain moment, tu ne les empêchais même pas, mais c'était pénible. Et la pluie qui tombe, tu n'as pas le droit d'aller t'abriter alors que tu as quelques centaines de la maison. Le soleil qui tape, tu n'as pas le droit. Je me disais, pourquoi, pourquoi nous infliger cette vie ? Pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qu'on les a fait ? Et puis le matin, pour quitter la maison, laisser mon enfant 2h30, tout seul, avec des personnes inconnues, c'était vraiment déchirant. Et je vivais un combat. Jusqu'au jour, je me suis dit, c'est bête. Je vais faire un dîle avec Dieu. On va négocier. Alors, Seigneur, j'accepte cette vie à une condition. Que si je meurs, j'aille tout droit au ciel. Ben oui, j'aurais fait mon purgatoire. Si c'est la purification, moi, je considère ça comme une purification suffisante pour mériter le ciel. Parce que c'était vraiment, galère, c'était compliqué. J'ai eu l'impression que Dieu a haussé la tête. Donc, les matins, c'est vrai, tout a changé. Quand je me levais pour partir, ben, j'allais au purgatoire. C'est comme si tu allais travailler. Voilà. Et travailler pour quelque chose qui va durer toute une vie. C'était pas juste un salaire mensuel. Non. Ben, je partais vraiment allouant du Seigneur. Dès le troisième jour, tout a changé. Et voilà, je sais pas combien de temps ça allait durer, mais voilà, tout a changé. Je priais pour mes enfants, pour ma femme, pour ces gens-là qui nous faisaient tout ça. C'était plus d'ailleurs mes ennemis, parce qu'ils me permettaient, ils m'ont donné l'occasion d'aller tout droit au Seigneur. Vous imaginez, ils m'ont acheté un billet. TGV Max, non, Inouï. Voilà, tout droit. Et malheureusement pour moi, le 12 avril, donc 12 jours plus tard, j'ai été attrapé. Attrapé, ils m'ont conduit à la fosse, parce qu'ils étaient contents de me retrouver, parce qu'on était sur la liste des 36, tout le monde avait été tué, donc on était des seuls. Donc, nous trouvons, c'était comme vraiment un trophée. Tout le monde était content. Voilà, j'ai été trouvé. Et donc, on m'a fait passer chez moi pour fouiller à ma maison, parce qu'ils nous accusaient d'être complices. Donc, ils disaient que peut-être on a des armes, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'ils nous accusaient. Bien sûr, ils nous l'ont trouvé chez moi. Sur le chemin vers la fosse, ils m'ont négocié. Ils m'ont dit, Jean-Marie, toi, on sait que tu es Hutu, tu as fait une faute grave d'épouser une toutie, mais c'est pardonnable, mais à condition que tu nous donnes, ta femme, pour toutes les deux, ta femme est cachée, on va la tuer, mais toi, tu auras la chance de vivre. C'est un dilemme, non ? Non, c'est pas un dilemme. Non, 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 je me suis même pas posé la question, je me suis dit dans mon cœur, parce que finalement, en fait, notre vie, on finira par mourir un jour. Tôt ou tard, on va mourir. Je me suis dit, je ne peux pas vivre avec ce sentiment d'avoir trahi la seule personne que j'aime. Non. Je me suis dit, c'est cette pauvre femme qui est recherchée par tout le monde, qui est haïe par tout le monde, alors qu'elle n'a rien fait à personne. Je vais donner ma vie pour elle, au moins elle saura que sur cette terre, il y a une personne qui l'a aimée jusqu'à donner sa vie. Du coup, en fait, ils avaient donné sens à ma mort. Voilà. En fait, j'ai rajouté un peu le rythme, parce que qu'est-ce qu'on a fini si vite ? Il est fou. C'est vrai. En fait, par cet acte, j'ai compris que Jésus nous a demandé aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous a aimé jusqu'à donner sa vie. C'est possible. Donc, je suis parti à la fosse. Et vraiment, là, j'étais prêt. Vous imaginez bien que je me posais toujours la question et alors la parole dans la fosse au lion. Mais je me dis, Dieu est souverain. Il a le droit de changer la vie quand il veut, quand ça le chante. Il m'a créé sans... Il ne m'a pas posé la question. Il doit venir plus tard ou plus tôt. Et puis, je me disais, en fait, c'est pour mon bien. Je vivais une souffrance que je voyais sans issue. Je me disais, si Dieu, même, tellement qu'il veut raccourcir cette souffrance, t'as mieux pour moi. Donc, il a le droit de changer la vie. J'avais compris qu'il a changé la vie. Mais là, en fait, je réfléchissais et je décidais pour lui, alors qu'il n'était pas son plan. Alors, on continue à la fosse. Et malheureusement, pour moi, la fosse, il y avait une famille qui venait justement de capturer, donc qui était cachée. Et lui, c'était Benjamin. Sa femme s'appelait Denise. C'était nos amis. C'est plus que nos amis. Parce que nos femmes avaient fait... avaient partagé le banc de l'école depuis le collège. À la fin de leurs études, nous décidions de partager colocation. Ils se sont mariés avant nous. On a organisé leur mariage. On était chef d'organisation de leur mariage. Quand c'était notre tour, ils ont fait pareil. Quand une de nos femmes allait accoucher, c'est l'autre qui l'accompagnait à l'hôpital. Quand ils n'étaient pas là, on gardait leurs enfants. Quand ils n'étaient pas là, ils faisaient pareil. Donc, c'était... J'ai eu le malheur de les croiser à la fosse. On les a tués devant moi. Une image qui ne s'effacera jamais dans ma mémoire et qui m'a fait révolter, c'est leur fils René qui avait 4 ans. Il était tombé sur son ventre. En fait, pour le jeter dans la fosse, on lui a pris par son dos, par son pull, son pull rouge. Quand on a monté son corps, j'ai vu son ventre qui était ouvert, ses tripes qui traînaient dehors. 4 ans. Je me suis dit, Seigneur, non, là, là, c'est mort. Non. Non, 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 non. Je me suis dit, ces gens, peut-être, ils peuvent nous avoir accusés de les avoir insultés ou peut-être, on s'est mal comportés, mais René, à 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait ? Et en plus, la personne qui jette, c'est comme si c'était juste un papier mouchoir quand j'étais dans la poubelle. Seigneur, la dernière fois, je t'ai permis de venir pardonner à moi, non, pas question, je n'ai pas envie de pardonner ces gens-là, c'est facile, non, 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 non. Et puis, justement, la fameuse, en fait, l'amour fait vivre, en fait, l'amour sauve. J'aimais tellement ma femme et mes enfants, je me suis dit, je ne peux pas me donner le droit de me séparer avec eux. Là, je venais de me séparer avec mon dernier enfant que j'avais sur ma protection. Je me suis dit, je vais me donner la chance de revoir ma famille. Alors, en enfer, je ne verrai personne. Parce que là, je partais vraiment avec une haine et là, je me disais, non, je ne vais même pas que tu viennes à moi. Non, je m'en fous de tout. Mais ce que je voyais, en fait, c'était hors de moi. Ça m'a mis hors de moi. Voilà. Et une voix, justement, me dit, tu choisis de l'enfer, aller, tu vas supporter, partager avec eux l'enfer et tout et tout. Ils vont se moquer de toi, tu as prié, voilà, tu retrouves avec nous et tout et tout. Je me suis dit, ça, c'est pas con. j'ai dit, Seigneur, vraiment, je ne suis pas capable de pardonner ces gens. Je n'ai même pas envie que cette opération se fasse à moi comme la dernière fois. Tout ce que je te permets, si tu le veux, toi, tu les pardonnes. à 10, 15 kilomètres de moi, je ne sais pas où tu vas le faire, au ciel ou partout, toi, tu viens juste déposer ton pardon dans mon cœur. C'est tout ce que je te permets. Je ne sais pas si vous voulez, en fait, c'est un Dieu, en fait, le créateur. Est-ce que, des fois, vous voyez, autour de nous, l'univers, la création et tout et tout, c'est un Dieu infini fort et je me permets de le narrer comme ça. Voilà. Va faire ça et sinon, va-t'en. Mais, il nous aime tellement qu'il accepte qu'on le traite ainsi. Il a accepté de monter sur la croix, d'être plutôt cloué. Vous savez, toutes les histoires qu'on avait. Ah, si tu es roi, descends, il a accepté jusque-là. Donc, il a accepté mes caprices. Il a fait, il a déposé le pardon dans mon cœur. Je vous assure, là, ce jour-là, j'ai eu vraiment un amour sincère pour ces gens-là. J'ai compris qu'en fait, c'était les âmes que le Seigneur mettait sur ma route qui sont en train de se perdre que le Seigneur me demande à porter dans ma prière pour qu'ils soient sauvés. Depuis cet instant, depuis ce moment, je prie pour ces gens-là. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Peut-être qu'il y en a qui se sont convertis, mais j'espère que je vais les croiser au ciel. Le Seigneur m'a donné à porter ces âmes. Donc, il m'a donné la grâce de pardonner ces personnes. C'est juste après que je les ai pardonnés. Donc, c'est lui qui m'avait attrapé et qui m'avait négocié que j'avais dit non. il avait droit à tout ce que je possédais parce qu'il avait même déjà les clés de ma maison. Il y a eu un petit souci à côté qu'il est allé gérer, donc une urgence qu'il est allé gérer. Et puis, son collègue qui est milicien aussi est venu m'en négocier. Est-ce que si je te sauve, tu vas me donner la radio que j'ai vu chez toi ? Un poste radio. Ce n'est même pas une chaîne IFI. Radio cassette. Ouais. Je n'ai pas cru. Si peut-être tu m'avais demandé ma maison. Mais vous comprenez que je n'avais pas le choix de dire oui ou non. J'ai dit oui. Voilà. Mais j'y croyais vraiment pas. Et puis, quand il m'a... J'ai dit oui, il s'est retenu 3-4 mètres derrière moi. Et puis, d'un autre temps, l'autre, il est venu, il était fâché de cette situation. Il m'a poussé. J'ai failli même tomber avant d'arriver à la fosse. Il me met son fusil et son fusil qui est... Actuellement, je sens la chaleur de son canon parce que c'est avec ce fusil qui venait de tirer sur la famille de Benjamin de Nice. Et il charge. Et quand il a chargé, en fait, j'ai vraiment senti un bruit comme si c'est vraiment ma tête qui éclatait déjà alors qu'il n'avait pas encore tiré. Et là, justement, apte de quelques secondes seigneur, est-ce que c'est possible encore ou c'est fini ? Est-ce que quand il va appuyer sur la gâchette, ça va se coincer ou ma tête va être blindée ? Et tout de suite, la réalité revient. Tu es souverain. Si c'est l'heure, je pars. Et tout de suite, après justement qu'il est chargé, celui qui m'avait négocié, lui met aussi son fusil à son côté, tu le tues, je te tue. Je ne dis pas, ça marche. En fait, voilà, Dieu, encore une fois, donc, il y en a qui ont fait des mathématiques, des probabilités et tout et tout. Et des choses qu'on ne peut pas imaginer même dans n'importe quelle mathématique. Donc, Dieu est capable de le réaliser. Je ne vais pas vous dire oui, après, bien sûr, donc, j'ai été lui donner sa radio et tout et tout et puis, on avait continué. Ce n'était plus ma radio, c'était Andine. Donc, il m'avait donné avis, je lui devais. Quand il prend la dette, il faut payer, sinon, vous savez que c'est les amendes, les intérêts et tout et tout, je n'avais pas envie. Et, il y a eu plusieurs occasions, je me souviens une fois, là où j'étais à la fosse, il y a eu une bombe qui est tombée à moins de 100 mètres, je crois, 50 et... mettre quelque chose comme ça, je voyais à 200, 300 mètres des toitures qui s'envolaient, des banonneries qui se coupaient en deux. Moi, aucun mec là ne m'a touché. Pour vous dire que, ça aussi, des gens qui connaissaient la guerre, c'est impossible. donc, il y a plusieurs occasions où Dieu a mis la main sur moi pour manifester sa fidélité, la fidélité à sa parole. Dieu est fidèle. Comme il y a 2000 ans, comme il y a 5000 ans, avec, plus de 5000 ans, avec la traversée de la mer Rouge, il est là-même, il n'a pas changé. Bien sûr, après le génocide, ça a été long après, je vous épargne beaucoup d'autres, je voulais juste dire des points marquants où vraiment, j'ai dû me battre pour croire à la parole de Dieu. Et c'est après que, on s'est posé la question, c'est la question qui nous a été posée par des gens comme on témoigne, aux chrétiens ou pas chrétiens, pourquoi vous, pourquoi pas les autres, il y a eu quand même un million de personnes qui a été tuées pendant le génocide rwandais. Un million. Les historiens, vous le savez très bien, ça a été le génocide le plus rapide de l'histoire. Un million de personnes en 100 jours, trois mois. Là, tu te dis, pourquoi, moi, pourquoi pas Benjamin, et René ? Pourquoi mes enfants, pourquoi ma famille, ma femme, mes enfants sont là ? Pourquoi les enfants et les femmes ne sont pas là ? Ça, c'est une question que vous ne me la posez pas parce que moi aussi, je n'ai pas la réponse. Moi aussi, je me garde comme cette question quand j'irai chez lui au ciel. Je vais la lui poser. Pourquoi ? Bien sûr, si il me le permet. Peut-être que j'aurai la réponse affichée sur l'écran tout est fait. Mais je me garde cette question que je n'ai pas encore de réponse. Mais il y a une autre question proche, semblable, que je me suis posée et que je devais donner la réponse. Pourquoi ? Faire. Cette vie que tu as sauvée, c'est pourquoi faire avec ? Ça, c'est une vie qui est légitime pour nous tous. Ta vie, c'est pourquoi faire avec ? Moi, je me suis dit, et c'est juste pour continuer, je menais une très, très belle vie. À cette époque, mon métier, j'étais courturier styliste, j'avais une maison de couture qui marchait très bien avec beaucoup d'argent. C'est pour ça que quand on m'a demandé la radio en échange de ma vie, je me suis dit, ça ne cloche pas sinon on m'avait demandé peut-être quelque chose de plus intéressant. Et ma vie allait très bien. Je me suis dit, est-ce juste pour continuer la vie comme si rien n'était ? Comment ? J'ai dit, non, absolument pas. J'ai compris que ce qui a cloché en fait dans la génocide rwandais, rien d'autre, c'était pas... Hitler, même ça lui donne pas le droit d'avoir tué les juifs, au moins il est traité d'étrangers. Nous, c'était pas des étrangers, c'est des Rwandais qui ont tué les Rwandais. Il n'y a pas de partie nord où il y a des Tutsis, partie sud où tout, on est mélangé, on est famille mixte, c'est la preuve de ma famille. Et on est voisin, on est mélangé partout. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est entretué ? Il n'y a pas à faire beaucoup d'études pour le voir, il y a eu une carence, c'est le manque d'amour. J'ai compris avec ma famille, avec Stéphanie, que si on a été sauvés, c'est pour participer à bâtir cette civilisation de la mort, comme on dit au rocher, c'est notre mode d'ordre, bâtir la civilisation de la mort. Et pour que mes enfants aient la chance de vivre dans un monde où il y a l'amour. Je participe à ce que mes enfants ont la chance de ne pas vivre, connaître leur génocide. Ça, c'est notre défi à nous tous. Ce qui croche dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un d'autre à côté de toi qui va venir répondre, c'est moi et toi, avec chacun son petit apport qui allons changer le monde. Donc, je me suis dit je ne vais pas continuer la vie. Il n'y avait d'ailleurs pas beaucoup de questions à se poser. Il y avait autour de moi beaucoup d'enfants sans personne dont les parents avaient été tués, qui avaient été abandonnés par les parents scieillants. Vous imaginez des parents qui sont dans la situation de décider d'abandonner leur enfant. Ils se disaient nous, on est connus, on est fichés, on doit être tués, mais mon enfant avec son âge on ne connaîtra pas il est acquis. Il décide de l'abandonner à la rue pour vivre. Cet enfant, il ne va jamais comprendre que ses parents peuvent l'aimer jusqu'à l'abandonner. Mais c'était le cas des parents qui l'ont abandonné. Mais cet enfant qui comprenne cet amour des parents, il faut des gens qui ont l'amour pour le transmettre à cet enfant pour l'aider plus tard à comprendre que les parents lui ont donné la chance de vivre par amour. Donc on a compris que le Seigneur nous a demandé à aider ses enfants. C'est pour ça que j'ai décidé de changer de vie. Bien sûr avec des combats, bien sûr avec des signes directs du Seigneur. J'ai combien de minutes en plus ? Claire ? J'ai combien de minutes en plus ? 15. Je vais vous donner juste comment le Seigneur s'est servi d'une situation. En fait, le Seigneur nous parle, je vous ai dit qu'une fois il m'a parlé avec une voix comme il a parlé à Samuel, comme il a parlé à tout le monde. Et le Seigneur nous a parlé par sa parole. Notre Bible, ce n'est pas juste un livre, ce n'est pas un dictionnaire où il y a des versets, des références de la parole de Dieu. Non. C'est la parole de Dieu qui peut nous parler. Le Seigneur ne nous parle pas des situations. Alors, j'avais dit bien sûr que je dois faire quelque chose pour mes enfants, mais d'abord, j'aime mon métier, je ne me voyais pas abandonner mon métier, mais aussi j'avais cette responsabilité de faire nourrir ma famille. Ma femme, son travail n'avait pas recommencé pour travailler dans une société. C'est moi qui étais entrepreneur qui avais cette capacité de pouvoir relancer mes activités pour nourrir la famille, surtout que dans l'entretemps on avait justement pris des enfants adoptifs, donc j'avais cette responsabilité de nourrir la famille, aller aider les autres sans aider ma famille, ça n'avait pas de sens. Du coup, je me suis dit c'est peut-être plus simple que je fasse mi-temps pour mon travail, mi-temps pour m'occuper des enfants. En tout cas, j'étais un peu satisfait de ne pas être égoïste, donc de faire quelque chose pour les enfants. Alors, je prends un rendez-vous à la banque, avec mon banquier, il me donne un rendez-vous, c'était mercredi. Quand je sortais pour aller à la banque, je croise une dame qui était triste et qui pleurait, qui me dit « Messieurs, messieurs, j'ai appris que vous avez des enfants, j'ai un petit fils qui ne parle pas et la semaine prochaine c'est l'école, ça fait deux mois qu'il ne parle pas » et donc elle pleurait, elle me demandait d'aller l'aider. D'abord, j'avais un rendez-vous important. Deux, je ne suis pas psychologue, je ne sais pas parler des enfants qui ne parlent pas. C'est réel, il faut accepter ses limites. mais elle a insisté et puis il y avait une douleur, un chagrin qui se lisait sous son visage. Je me suis dit « J'avais prévu la marge de 30 minutes avec mon rendez-vous, je vais y aller, c'est juste pour lui faire plaisir, mais j'étais convaincu que rien ne va pas changer, on va changer plus tôt. » je l'ai mis dans la voiture, arrivé, je trouve son petit-fils qui s'appelle Thierry qui avait 7 ans à l'époque et un garçon vraiment très beau, mignon comme tout, mais qui avait vraiment un poids et une souffrance qui se lisait sur son visage, qui n'osait pas te fixer, te regarder, mais qui portait quelque chose de lourd. Mais malheureusement, on ne pouvait pas savoir parce qu'il ne parlait pas, même à sa grammaire, il ne parlait pas. Et j'essayais de lui parler, le petit, Thomas, il ne parle pas, voilà, je regardais ma montre, il me disait « c'est juste pour faire plaisir à la dame, puis je vais me barrer, donc voilà, au moins ma conscience sera tranquille, et puis la dame, voilà. » Mais il y avait quelque chose qui me captivait dans son oracle, ce petit, et puis une femme m'a dit « propose-lui une petite balade. » Je suis baladé avec lui, il a accepté, sans problème, on s'est baladé, mais en silence. J'essayais une ou deux fois de lui parler, il ne parlait pas, je me suis dit « si c'est à 30, donc je vais repartir pour aller dans mon rendez-vous. » Et pile poil, au moment où j'allais tourner, le gamin, il s'arrête, il me regarde tout dans les yeux, il me dit « pourquoi vivre ? » Peut-être que vous, vous êtes philosophe, moi, et puis la philosophie est un enfant de ces temps, il n'y a pas de questions philosophiques, plutôt de réponses philosophiques que j'allais trouver, du sens de la vie, et tout, et tout. Mais je me dis, moi je suis chrétien, je ne suis pas psychologue, mais je suis chrétien, je vais témoigner ma foi. Il me dit « moi je suis chrétien, je crois que si tu es vivant, c'est la volonté de Dieu. » Il me dit « pourquoi Dieu n'a pas voulu que ma famille vive aussi ? » En fait, ils étaient sept enfants, ses frères et soeurs ont été tués, et ses parents ont été tués. Il me dit « moi aussi, j'ai la même question, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont parties et qui vont me poser la question, je vais les demander quand je vais les retrouver. Mais je pense que si tu as été sauvé et que ta grand-mère a été sauvée, au moins tu es la raison de vivre de ta grand-mère, et ta grand-mère devait être la raison ta raison de vivre. » Thierry a haussé sa tête et il a dit « oui, je dois vivre ma grand-mère. » Alors, il a commencé à me dire l'histoire. En fait, ils étaient chez eux à la maison, le soir, ils venaient de dîner. Sa mère voit des miliciens qui entrent, bien armés et tout, donc il a compris ce qu'ils viennent de faire. Thierry, qui était à côté de lui, il le pousse sous la table, il y avait une nappe de table, il le fait descendre et il lui dit « chut ». Thierry, sous la table, il a assisté à l'assassinat de toute sa famille et depuis le chute de sa maman, le petit n'a jamais ouvert la bouche. ça faisait deux mois et demi. Il commence à me dire que son père était enseignant, que sa grand-mère lui demande d'aller à l'école, que s'il va à l'école, il faut savoir où il rappelait son père qui était enseignant et tout et tout et en plus dit « mon père avait ses études, ça n'a pas empêché d'être tué, à quoi bon d'étudier et tout et tout » donc il me sort toutes les théories possibles d'un enfant de 7 ans. Mais à la fin, il avait accepté d'aller à l'école donc on est retourné chez lui en train de causer, en train de parler mais bien sûr quand il a commencé à me parler de son histoire, c'est comme si l'heure s'est arrêtée en fait. J'ai pu regarder ma montre et bien sûr ça continue à tourner. Le rendez-vous a foiré. Mais je garde encore l'image de la grand-mère qui voyait son petit-fils parler qui a un sourire qui a les yeux gros comme ça qui dit « tu lui as fait parler, tu lui as fait parler » et bien c'est pas moi, je n'ai rien fait. Et vraiment un bonheur. J'ai foiré un rendez-vous avec le banquier mais je n'ai rien regretté. Surtout que je me disais « je ne vais plus reprendre mon rendez-vous ». De toute façon mon dossier était solide. J'étais entrepreneur, je connaissais ce que ça valait mon dossier. Donc je sais que n'importe quel banquier pouvait me donner les fonds. Donc là je n'ai pas de soucis. Bien sûr il a râlé mon banquier mais il m'a donné un rendez-vous le mercredi d'après. Voilà, la vie continue. Je me suis dit « en fait quand même ça a été un signe que le Seigneur vraiment m'invite à faire les deux ». Tu vois notre discernement des fois se limite sur des choses voilà. Le mercredi d'après le jour du même rendez-vous je croise la même dame à la sortie de chez moi. Et cette fois-là elle pleurait vraiment elle pleurait elle me disait « Viens, 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 viens il va mourir qui va mourir non, non, viens, viens, viens » Elle ne m'a pas attendu que je lui demande de monter dans la voiture elle est montée toute seule donc et arrivée devant chez elle sur une pelouse je vois Thierry qui est assis qui est ensanglantée du sang qui coulait de partout de partout, partout, partout. Je me suis demandé ce qui se passait et le petit de 7 ans qui n'a même pas pleuré alors qu'il était blessé de partout il me dit « Tu vois encore une fois à la mort on n'en veut pas de moi. » Vous réalisez là où était ce petit gamin de 7 ans ? Et en fait Thierry avait commencé l'école le lundi il avait trouvé son copain qui est son voisin et le mercredi matin quand ils allaient à l'école c'était à 7h de midi du matin et ils se sont trouvés sur un truc ils croyaient que c'est un jouet ils ont joué avec c'était une grenade qui a explosé il a blessé donc je l'ai mis dans la voiture je l'ai amené à l'hôpital c'était des hôpitaux de fortune donc des ONG qui avaient monté des tentes parce que les hôpitaux avaient été saccagés et puis tout détruit donc j'ai fait tous les services c'est à 17h qu'on a fini et bien sûr on a le rendez-vous en fait c'est le soir quand j'ai déposé Thierry chez lui en fait comme il n'y avait pas de service d'hospitalisation il fallait le ramener chez lui le ramener le lendemain pour les soins parce qu'il n'y avait pas d'hospitalisation quand je lui ai déposé Thierry chez lui je me suis posé la question est-ce que ça avait en fait deux rendez-vous la même personne moi tout ce que j'ai compris en fait il ne faut pas être enfin ne faut pas demander à discerner j'ai compris que le Seigneur me demandait à m'occuper de ses enfants à 100% et mais la réalité ne me rattrape comment tu vas expliquer à ta femme que tu vois ça c'est un chemin de ma personnel c'est moi qui 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 t'es convaincu que ça ce qui chemine pour se marier vous vous embarquez à deux donc il faut que l'autre aussi sinon ça va être compliqué dans le couple donc comment je vais lui expliquer que je vais tout abandonner tout envoyer tout balader pour pour des trucs sentimentaux quoi c'est mais j'étais convaincu que c'était ça je fais d'abord je vais d'abord faire l'adoration pour vraiment être un peu avec moi et aussi pour demander à dieu de me donner des paroles à expliquer à ma femme parce que je la connaissais très bien c'était pas une enfin elle était pas méchante mais elle se laissait pas c'était pas une soumise quoi donc et je l'aimais bien comme ça parce que justement ça me permet de me permettre d'être terre à terre donc j'arrive à la maison donc elle avait un sourire bon elle était presque tout le temps souriante c'est son défaut que j'aimais très bien mais là c'était un peu plus la banane c'était une grosse en fait ça a été une constance bon elle a pas mieux du temps à réaliser que moi c'était pas ça et puis elle remarque que sur mes vêtements il y avait du son et elle me dit qu'est-ce qui s'est passé tu as fait un accident et tout et tout je lui ai expliqué ce qui s'est passé mais j'ai pas osé voilà je cherchais une tournure pour et tout d'un coup elle me dit je crois que le Seigneur t'invite à t'occuper de ses enfants vous vous réalisez vous vous rendez compte en fait des fois on se soucie des problèmes qui ne vont jamais exister on est préoccupé par des problèmes alors que des solutions sont déjà faites quelque part voilà et c'est ce qui s'est passé et puis elle me dit en plus aujourd'hui j'ai été embauché et avec un bon salaire voilà comment le Seigneur m'a mis sur le bateau qui a continué avec ses enfants j'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix Thierry aujourd'hui il est prof d'université prof des mathématiques depuis le premier jour jusqu'à l'université il a été le premier de la classe il n'y a pas de satisfaction pareil il n'y a pas de salaire qui peut apporter autant de satisfaction c'est pour ça que même dans ma mission au Rocher c'est tout ce que je vis justement c'est transmettre cet amour ma raison de vivre c'est transmettre cet amour et je bénis le Seigneur qui m'a donné la chance au Rocher de vivre cet amour qui je crois est pour moi un moyen de me rapprocher de ce ciel un moyen par ces gens qui sont en face de moi qui souvent souvent le plus souvent sont dans le besoin dans la nécessité c'est ce qu'on vit au quotidien au Rocher mais dans ces personnes là il y a le Jésus qui m'attend de transmettre cet amour et c'est cet amour en fait qui sont pour moi qui vont s'empiler de plus en plus pour me donner pour me monter un peu à eux pour me rapprocher de cette réalité qui est en fait notre destinée le ciel rencontrer avec Dieu et tout et tout tout ce qu'on va vous parler la finalité c'est tout nous rapprocher de cette réalité du ciel on vit cette vie qui pousse se préparer d'aller au ciel et ce que je voulais justement vous témoigner c'est ça Dieu existe déjà c'est pas utopique c'est pas une histoire et il est fidèle dans sa parole si tu ne l'as pas encore rencontré comme une personne pas comme une histoire on est à Parélemoniane à la cité de son cœur son cœur est ouvert pour moi et toi laisse lui comme Marguerite Marie prendre ton petit cœur le tremper dans le sien pour te donner le brûlant d'amour pour aller témoigner son amour Amen applaudissements alors j'espère et sincèrement j'espère que c'est pas moi que vous applaudissez et si c'est moi vous êtes passé et si c'est lui vous recommencez merci Merci.